... Voilà, bonjour et bon après-midi à toutes et à tous. Cet après-midi, c'est une joie de partager la parole de Dieu, car comme vient de le dire Alain, ce n'est pas le fait du hasard, ce n'est pas parce qu'à un moment donné, on a eu comme une illumination venant de on ne sait où, qu'on se tourne vers le Seigneur, mais certainement, on est à un temps précis, voulu par Dieu, mis et confronté à la parole de Dieu, cette parole de vie. Et j'aimerais, cet après-midi, en quelques minutes, que nous ouvrions ensemble l'Évangile selon Luc, une histoire bien connue des croyants, mais je crois que c'est toujours bon de revenir à ces textes qui ont défié les temps et parcouru les siècles pour nous parvenir. Du reste, dans deux des trois témoignages, ceux de nos deux sœurs, il y avait quelque part un petit peu de ce texte de Jésus où il est question d'un enfant, d'un fils, d'une famille qui va partir au loin et qui va faire, à un moment donné, un demi-tour. On trouve cela dans Luc, chapitre 15. Alors, si vous n'avez pas la Bible, je suis convaincu que vous pourrez ressortir avec une Bible de ce lieu, si vous le désirez, si vous en faites la demande. Sinon, suivez ou écoutez ce passage où il est dit ceci, verset 11, Luc 15, verset 11. Voici, c'est Jésus qui parle et il dit encore, « Un homme avait deux fils. » Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de fortune qui doit me revenir. » Et leur père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se lia avec un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs pour faire paître les pourceaux. Il aurait bien aimé se rassasier des caroubes, c'est-à-dire de ses fruits caroubiers, que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Rentrer en lui-même. Il se dit, « Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je péris à cause de la famine. Je me lèverai. J'irai vers mon père et lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et il fut touché de compassion. Il courut, se jetaire à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Et le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague aux doigts et des sandales à ses pieds. Amenons-le vos gras, tuons-le, mangeons et réchouissons-nous car mon fils que voici était mort. » Il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé et ils commencèrent à se réjouir. Alléluia ! Voilà un texte significatif de ce que Dieu veut faire dans chacune de nos vies, dans chacun de nos cœurs, et qui nous parle de ce qu'est la condition de l'homme en général. Nous l'avons vu, il y a au départ un temps de crise dans la vie de ce jeune homme, de ce fils qui trouve que les murs de sa chambre sont peut-être trop réduits, trop étroits. Il a un désir de voir quelque chose de neuf. Il a une ambition de vivre autre chose que simplement la routine du quotidien dans la maison de son père. Il se sent à l'étroit et il veut vivre comme une émancipation. Et quelque part, ce qu'il demande, c'est cette forme d'émancipation, de vivre d'une manière autonome. Et combien de jeunes, aujourd'hui, ont parfois cet élan, ce désir de vouloir tourner une page pour écrire leur vie comme ils le souhaitent, comme ils l'entendent ? Alors, ça peut paraître quelque chose d'intéressant, de prime abord, ça peut paraître quelque chose d'exaltant, mais rapidement, ce fils se rend compte que ce n'est pas si simple que ça, la vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'aujourd'hui, la vie, ce n'est pas simple ? On a des pressions. Une de nos sœurs, Jodel, me semble, a parlé de pression, la pression de la réussite à tout prix, de celle qui conduit certains jeunes même jusqu'à commettre l'irréparable. Il y a une pression de la vie courante qui pèse sur nous d'une manière particulière et qui fait que parfois, on perd les pédales complètement. Et si nous n'avons pas des, j'allais dire, des points d'ancrage dans la parole de Dieu, dans la certitude de l'amour de Dieu pour notre vie, combien, eh bien, sommes-nous alors de ceux qui pouvons aller à la dérive, perdre pied dans la vie, avoir des idées noires qui viennent nous assaillir ? Et ce jeune pensait faire sa vie. Il pensait trouver le bonheur. Mais le bonheur sans Dieu, ça n'existe pas vraiment. Ça n'existe pas vraiment. Tout simplement parce que nous avons été créés à l'image de Dieu, notre Créateur. Et qu'il a mis en chacun de nous également la pensée de l'éternité. Et le désir, eh bien, pour nous, d'un moment précis dans nos vies, de s'approcher de lui, de le rechercher. Et je suis convaincu que si vous êtes là, c'est parce qu'il y a en vous une recherche, un désir, une inspiration. Qu'est-ce qu'ils font dans ce lieu ? Que font-ils le dimanche matin, le mardi soir, à d'autres moments pour les jeunes, le samedi, et qui font qu'ils ont dans leur cœur, eh bien, une joie que je n'ai pas, une paix que je recherche avidement et que je ne trouve pas. Sinon, le fait qu'il y a la présence de Dieu dans les cœurs de ceux qui l'aiment. Alors, ce jeune, on lui a tous, à un moment donné, je crois, ressemblé, peu ou prou. Personnellement, si à l'âge de 16 ans, on m'avait dit « Quel est le tiercé gagnant de ta vie ? » J'aurais dit « C'est le sport, c'est l'amusement avec les copains, c'est les sorties, et puis il n'y a pas de place pour Dieu. » Et c'était la réalité. Mais vous savez, Dieu est plus grand que nous. Dieu est souverain. Et il est capable de nous interpeller, de nous arrêter à un moment précis dans notre folie. Et ce jeune, qui à un moment dans son existence a cru que tout allait venir à ses pieds, qu'il allait connaître les plaisirs de ce monde, à vivre comme cela, à dépenser sa fortune de droite et de gauche, il a été rattrapé. Il a vécu l'insatisfaction. Il a vécu dans le dénuement matériel, mais surtout dans le dénuement le plus total au niveau spirituel. J'ai rencontré récemment une personne qui me disait « Je ne peux pas mettre un pied par terre lorsque je me réveille si je n'ai pas au préalable appelé ma diseuse de bonne aventure. Et je ne peux pas envisager de passer une journée sinon qu'elle m'ait dit avant « Ça va être une bonne journée. Et si ce n'est pas une bonne journée, je reste chez moi. » Elle vit dans l'emprise de la peur, dans l'angoisse, et elle est tenue liée par toutes sortes de superstitions. Est-ce que c'est une vie ? Bien des gens connaissent cette réalité-là. Et ce jeune qui se pensait libre, en réalité, il était prisonnier. prisonnier de cette vie d'errement, d'une vie gâchée, prisonnier du bon plaisir des autres. Et il a eu, tant qu'il avait de la richesse, il avait ses amis. Mais à un moment donné, alors qu'il y a la famine et qu'il a dilapidé toute la fortune de son père, à ce moment-là, c'est réellement dans ce temps précis qu'il a vu qui comptait pour lui. Qui étaient les véritables amis ? Et vous savez, dans la vie, on peut avoir des tas de connaissances, mais quel est l'ami véritable qui, au moment où on est au fond de la fosse, pourra nous délivrer ? Je pense à ce jeune qui avait une ambition, celle de devenir footballeur professionnel, qui avait des amis parce qu'il était aimé, parce qu'il jouait mieux que quiconque. Mais lorsque l'accident est survenu et qui a mis un terme prématuré à sa carrière, eh bien il a eu tous ses camarades partir, de droite, de gauche, l'oublier. Et à cet instant précis, ce jeune n'a pensé « Je ne compte donc pour personne. Ce n'est pas la peine que je continue à vivre. » Et c'est à cet instant précis que l'Évangile est venu frapper à la porte de son cœur. Et ce jeune, alors qu'il allait attenter à ses jours, a été comme ramené de la mort. Et in extremis, eh bien ce jeune a donné son cœur et sa vie, et aujourd'hui, eh bien il est heureux, il sert le Seigneur dans une assemblée. Et ça, je crois que c'est que le pouvoir de Dieu qui peut accomplir cela. Es-tu dans le dénuement moral ? Es-tu dans la détresse spirituelle ? Eh bien il y a une issue de secours qui s'appelle Jésus-Christ. Ce jeune, il est entré en lui-même. Il a réfléchi sur le compte de sa vie. Et le bilan a été facile. J'ai tout dépensé, je n'ai plus d'amis, je ne compte donc plus pour personne ici-bas, mais je me souviens de la maison de mon père. Je vous le répète, Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Alléluia ! Et la Bible, dans le livre de Job, dit que deux, trois fois dans la vie d'un homme, Dieu parle. Je suis convaincu que Dieu parle à quiconque, à un moment précis dans son existence. Et il a dit, je me lèverai, j'irai vers mon père. Mais je reconnaîtrai mon état de cœur. Je ne veux pas passer à côté de cette réalité. Je dirais, père, j'ai péché contre le ciel. Et envers toi, ce qui s'appelle la repentance, le regret amer d'avoir vécu loin de Dieu. Et j'aimerais que vous goûtiez à ce regret-là, à cette tristesse-là, parce qu'elle est salutaire. C'est la tristesse, selon Dieu, qui conduit à la vie. Tandis que Paul dit, la tristesse, selon ce monde, conduit à la mort. Et c'est vrai que nous vivons un après-midi de fêtes avec nos bien-aimés, mais vous qui venez pour la ou les premières fois, n'oubliez pas cette chose. C'est que si vous voulez goûter à cette joie, il faudra d'abord pleurer sur votre vie en disant, Seigneur, pardonne-moi. Lave-moi, purifie-moi. Montre-moi en quoi je me suis égaré. Il faudra qu'il y ait cette confession qui a été celle de nos baptisés, de dire, à un moment précis, j'ai réalisé ma folie, j'ai fait demi-tour, j'ai saisi la main que Dieu me tendait, j'ai saisi la portée du sacrifice de Jésus qui meurt à la croix à cause de moi, avant que ce soit pour moi, à cause de mon péché. J'ai péché contre le ciel et envers toi. As-tu saisi l'importance aujourd'hui du sacrifice de Jésus ? Ou est-ce que pour toi, c'est une habitude que d'entendre parler de la croix, d'entendre parler de Pâques, mais au-delà, il y a l'amour de Dieu, au-delà, il y a la compassion de Dieu, au-delà, il y a le désir qu'a Dieu, eh bien, de te voir sortir de cette situation qui te conduit à la mort spirituelle et à la mort éternelle, pour te dire, je suis vivant et je veux que tu sois aussi vivant et que tu vives de ma vie. Amen. Je bénis Dieu pour ces jeunes parce qu'ils ont saisi qu'ils étaient loin de Dieu, mais que Dieu pouvait, eh bien, les amener jusqu'à lui par des cordages d'amour et qu'aujourd'hui, eh bien, ils ont la possibilité d'utiliser toute leur vie pour glorifier et servir le Seigneur. La réaction du Père n'a pas été, eh bien, de dire, mais qu'as-tu fait ? Je te fais la réprimande d'avoir gaspillé ma fortune. Non, non, non. Dieu n'est pas comme cela vis-à-vis du pécheur qui se repend. Au contraire, il est plein d'un amour particulier. Son Père courut et fut touché de compassion. C'est vrai, il y a de la joie dans le ciel aujourd'hui. Amen. Pour Raphaël, pour Jodel, pour Amandine, il y a de la joie dans le ciel parce que des jeunes hommes, des jeunes femmes ont saisi la grâce et l'amour de Dieu. Il y a de la joie dans le ciel lorsqu'on réalise que l'on va dans la mauvaise direction et qu'il faut revenir dans une bonne direction. Je me souviens toujours, lorsque nous déménageons, mon épouse, elle a un sens de l'orientation qui laisse à désirer. J'en profite, elle n'est pas là. Et lorsque nous sommes arrivés à Lormont, Lormont, c'est la banlieue lyonnaise. Le premier jour où on arrive, le bordelaise, bordelaise, j'ai dit ? Lyonnaise. Lyonnaise, pourquoi ? Parce qu'on vient de Lyon. La banlieue bordelaise, la rive droite, et il y a des tas d'autoroutes qui passent dans cette ville, c'est incroyable. Et ma femme, elle est revenue en tremblant. La première fois, elle a pris la voiture dans Lormont, elle est revenue en tremblant. Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive, Cécile ? Elle me dit, je ne sais pas, j'ai cru aller dans une direction, mais je me suis trompé et j'ai pris la rocate dans le sens inverse. Voilà ! Je dis, ça, ce n'est pas bon, il ne faut plus le faire. Mais parfois, on se trompe. Parfois, même, on se trompe sincèrement, pense-t-on. En disant, eh bien, voilà, moi, je suis dans ma religion, on m'a éduqué ainsi, on m'a pétri de cette religion-là. Mais vous savez, on peut se tromper sincèrement et le résultat peut être quand même dramatique. Je pense à cette personne qui, en période hivernale, son mari travaillait à l'étranger et partait de temps en temps et lui avait dit, écoute, c'est l'hiver, il faudrait que tu calfeutres les tuyaux pour que, s'il y a un gel et des gels, ça arrive chez certains, vous ne soyez pas inondés. On ne soit pas inondés. Et le mari a laissé cette consigne à sa femme, qui était un peu bricoleuse, de calfeutrer les tuyaux. Et quand le mari est revenu de son voyage, la maison était inondée et il y avait des tuyaux calfeutrés. Marie dit, mais qu'est-ce que tu as fait ? Écoute, j'ai sincèrement calfeutré les tuyaux, sauf que j'ai calfeutré ceux du gaz. Et c'est vrai. Elle avait été sincère dans sa démarche, elle avait calfeutré des tuyaux, mais pas les bons. Et on peut être sincère dans sa religion, mais ne pas saisir que ce n'est pas la religion qui sauve, mais la personne de Jésus-Christ. C'est lui le sauveur. C'est lui dont le nom signifie sauveur. Alors le Père, qu'a-t-il fait ? Eh bien, il a donné trois choses à cet enfant qui est revenu. Et ça, c'est bon parce que lorsqu'on accepte Jésus, il se passe des choses. Vous êtes d'accord pour le dire ? Et ce n'est pas fini, c'est que le départ. C'est la ligne de départ. Apportez-lui vite la plus belle robe. Moi, je garde un souvenir cuisant de lorsque j'étais gamin, une sortie, c'était un cross. Et à un moment donné, dans un des virages de ce cross, j'ai patiné dans la boue et je me suis étalé, j'avais de la boue du front jusqu'au pied. Et bien sûr, les copains étaient là. Il est tombé dans la boue, la honte, la confusion. Mais aussi, qu'est-ce que j'ai apprécié quand ma mère m'a dit c'est pas grave, les habits, on va les mettre à la machine, toi, on va te mettre sous la douche et les habits vont ressortir propres et toi, tu vas ressortir propres également de la douche. Et je crois que c'est ce que Dieu fait dans un cœur, dans une vie. Peut-être avons-nous été souillés par une vie de débauche, par une passion qui avilie, par la drogue et ce monde artificiel. Peut-être as-tu connu cette réalité-là comme ce fils prodigue. Il est parvenu en sentant Pierre Cardin ou en étant habillé en costard-cravate. Il est revenu puant. Oui, on est d'accord si on se met dans le contexte. Il est revenu sale, souillé. Il sentait l'odeur des cochons. C'était ça. Il en était imprégné. Son père ne l'a pas repoussé. Mais il lui a dit au contraire, on va le revêtir de la plus belle robe. Littéralement, la première robe. C'était celle qu'on réservait aux plus grandes occasions telles que le mariage. C'était une robe d'un tissu unique, sans tâche, immaculée, qui est aujourd'hui le symbole de ce qui se passe lorsqu'on vient à Jésus. Oui, elle a raison, Amandine, nous sommes pécheurs. Mais Dieu nous a purifiés. Dieu nous a fait grâce. Et aujourd'hui, il ne nous voit plus comme étant pécheurs condamnés à la mort éternelle, mais il nous voit au travers de l'œuvre accomplie à Jésus, à la croix. Amen. C'est cela qui est important de réaliser. Le Père n'ignore pas ce qui s'est produit. Il ne va pas lui dire que ce n'est pas grave, mais il lui dit qu'on va te retirer ton haillon. Tu vas devenir tel que tu étais auparavant. le péché te souille, mais Jésus veut te revêtir de sa justice. Et c'est l'œuvre de la croix qui fait cela. C'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Il est dit combien plus le sang de Christ purifiera-t-il notre conscience des œuvres morts pour que nous le servions le Dieu vivant et vrai. Il y a la perspective au travers de cela du service pour Dieu, du service dans l'œuvre de Dieu. Et je bénis Dieu parce que je le crois et c'est important et je vous le dis, il faut déjà être prêt à dire Seigneur, me voici pour te servir. Me voici à ta disposition. Je ne vais pas simplement passer par les eaux du baptême et rester comme cela, mais maintenant Seigneur, je vais entrer de plein pied dans ce que tu as préparé d'avance pour moi. Amen. Et voici, je vais aussi, dit le Père, rajouter une bague au doigt, un anneau au doigt. J'ai cru comprendre que l'une d'entre vous, Amandine, me semble est just married. C'est ça, depuis peu. Elle a donc eu la joie de voir son mari passer cette alliance qui signifie nous scellons nos deux vies dans un même accord, dans une même direction. Il est là le mari, on me l'a montré discrètement. Ah, il est au fond, il se cache là-bas. Dans un même désir, dans un même amour, Jésus a dit de son sang qui allait couler à la croix, c'est ici comme la coupe d'une nouvelle alliance faite au travers de mon sang et qui signifie que Dieu le Père est en train de dire à tous ceux qui croiront au sacrifice de Jésus, nous allons être à nouveau réunis. À nouveau, nous allons vivre en communion l'un avec l'autre. À nouveau, nous allons pouvoir suivre un même chemin. À nouveau, nous allons être ensemble dans les moments heureux de la vie chrétienne comme dans les moments difficiles et d'épreuve. Et vous en aurez. Et vous en aurez. mais Dieu est là et il te dit voici je passe cet anneau à ton doigt et désormais tu es à moi et Christ est ta vie. Alors cet après-midi, comprenez bien, soit vous pouvez passer votre vie sans Dieu et devant les difficultés de ce monde vous n'avez pas de recours. Soit vous pouvez dire Seigneur, sois mon abri, mon refuge, mon secours qui sera toujours là dans les moments de détresse. Et combien c'est préférable. Combien c'est préférable de compter sur Dieu. Et puis cet anneau a une autre signification qui est celle qu'on trouve dans l'Ancien Testament lorsque le Pharaon par exemple va mettre un anneau aux doigts de Joseph en lui disant maintenant tu as autorité sur tout le pays d'Egypte. Et je crois qu'en Christ nous avons désormais une autorité qui nous est donnée. et lorsque l'Écriture parle de la conversion il dit que nous sommes passés du pouvoir de Satan à celui de Dieu des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes passés de la mort à la vie. Autrement dit l'autorité de Christ vous est donnée vous qui venez de vous engager par les eaux du baptême et vous pouvez tout par celui qui va vous fortifier afin de résister dans les moments les plus durs les plus difficiles dans les combats de la vie et bien vous aurez le secours et la grâce du Seigneur et la possibilité au nom de Jésus de voir votre chemin s'ouvrir devant les difficultés. Alors croyez que ce n'est pas en vain que vous avez dit oui au Seigneur et vous qui êtes là croyez que le meilleur c'est vraiment de vous attacher au Seigneur de faire alliance avec celui qui vous aime de toute éternité. et puis il y a enfin cette troisième dimension il est dit également amener lui donc mettons lui la bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Vous allez me dire mais qu'est-ce que ça a à voir avec avec le contexte du retour de cet enfant ? Il faut savoir que les sandales au temps de Jésus signifiaient et montraient d'une manière concrète l'homme libre les hommes libres étaient chaussés de sandales par opposition à l'esclave qui souvent était nu pied et moi je crois peut-être que cet après-midi il y a encore des personnes alors vous êtes bien chaussés évidemment mais comprenez-moi bien qui ont les pieds comme cela qui sont nu pied qui sont esclaves qui sont encore retenus par des passions particulières qui les avilissent qui les détruisent à petit feu mais dans le Seigneur nous sommes libres si donc le Fils vous a franchi vous serez réellement libres il ne s'agit pas de changer de logement d'endroit où vivre de croire que la société va changer en s'améliorant pour se libérer de nos péchés de nos passions seul Jésus fait cela seul le Seigneur en a le pouvoir et l'autorité vous savez il y a bien des gens qui vivent dans des prisons qui ne sont pas visibles dont les murs ne sont pas visibles dont les barreaux ne sont pas visibles combien vivent avec un poids de culpabilité dans leur coeur parce qu'ils ont connu dans leur enfance des tourments particuliers et qu'ils se sentent comme coupables de ce qui leur est arrivé combien vivent avec une sensation d'une oppression constante comme l'a signalé Jodel dans son témoignage où il y a eu comme une pression qui s'est exercée au point de ne plus tenir de trouver cela insupportable combien de vies sont empreintes de superstition et cependant le Seigneur veut vous libérer et cependant le Seigneur a le pouvoir de vous libérer et cet après-midi j'aimerais comme ce fils prodigue que vous entriez en vous-même afin de dire mais au fait qu'est-ce que je fais de Jésus aujourd'hui j'entends parler de lui bientôt à l'approche de Noël j'aurais une pensée pour Jésus mais au-delà de cela qu'est-ce que tu veux faire de ta vie vis-à-vis de l'amour de Dieu de l'oeuvre de Jésus à la croix le Seigneur est capable cet après-midi même de tout révolutionner dans ton coeur de mettre les choses aux bonnes places et au bon endroit il est capable de te revêtir de cette robe en disant maintenant tu es celui que j'aime et que j'ai pardonné en donnant ma vie à la croix pour toi je suis capable de te mettre cet anneau aux doigts de faire alliance avec toi de te secourir jour après jour d'être présent à tes côtés à chaque instant de ta vie et je veux que tu sois muni de ces sandales tu es libre en moi alors dans ce temps que nous avons je crois que c'est important que nous puissions comme ce fils l'a fait en son temps rentrer en nous-mêmes réfléchir se dire c'est vrai ce qui se passe c'est beau pour Amandine Jodèle pour Raphaël mais moi je sens bien que dans mon coeur il y a encore un poids particulier celui de mon péché et j'aimerais vraiment être libéré j'aimerais vraiment m'approcher de Jésus est-ce que tu as ce désir est-ce que tu as dans ton coeur et bien ce besoin de dire maintenant ça suffit je veux en être quitte du péché je veux me tourner vers le Seigneur je veux faire un demi-tour dans ma vie